On peut dire que c'est un peu comme Obélix, que je suis tombé dans la marmite très tôt. Pas la même marmite, bien évidemment, c'est la marmite de l'entrepreneuriat me concernant à l'âge de 21 ans. Vous pouvez donc s'imaginer que j'ai commis de nombreuses fautes, de nombreuses erreurs, beaucoup d'expériences, d'apprentissage, des choses qui m'ont coûté du temps, de l'énergie, de l'effort, et aussi beaucoup d'argent. Aujourd'hui, avec le recul, si je devais faire les choses différemment, revenir en arrière, je referais la même chose avec certains éléments précis que je veux vous partager dans cette vidéo. Je prendrai le temps de préparer certaines choses pour pouvoir me lancer et probablement atteindre le premier million d'euros beaucoup plus rapidement. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ici 21 choses à faire avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat pour vous permettre d'accélérer dès le démarrage et de gagner beaucoup d'expérience, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Mais juste avant de partager le premier point, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Vous ne manquez aucun de mes prochains partages, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. J'en profite de cette occasion pour vous annoncer de bonnes nouvelles. La première, c'est qu'à la fin de cette présentation, vous aurez l'opportunité de fixer un rendez-vous avec un de mes conseils Kiyaks pour vous aider à appliquer, implémenter ce que vous aurez découvert dans cette vidéo. Et puis, vous aurez également l'opportunité de télécharger un outil qui vous permettra de synthétiser les stratégies que vous aurez découvert dans cette présentation. Donc, si c'est important pour vous de développer votre business avant ici de vous lancer, de savoir comment faire, les bonnes choses, les bonnes pratiques, suivez bien cette vidéo car elle sera vraiment pertinente pour vous. Je veux aussi vous dire que cette vidéo vous concernera aussi si vous êtes déjà dans le business et que ça ralentit un peu et que vous n'êtes pas au niveau où vous souhaitez être et que vous ne savez pas exactement ce qui vous manque. Vous allez voir que ces choses que l'on peut préparer avant peuvent se repréparer pendant également le parcours de l'entrepreneur. Première chose à comprendre, c'est ici, acteur. Première chose à faire, c'est acteur, observez et analysez les acteurs de votre marché dans le marché dans lequel vous souhaitez vous lancer. Si vous ne savez pas exactement dans quel marché vous lancez, vous avez des idées de personnes que vous aimeriez aider, que vous pourriez aider par votre expertise, par vos compétences, prenez le temps de regarder par exemple ici sur des contenus sur YouTube ou alors lire des livres. Vous pouvez également écouter des audios. Il y a énormément de programmes disponibles aujourd'hui à l'heure d'Internet qui vous permettent d'avoir accès à la connaissance au contenu pour observer ce que les acteurs disent et aussi ce qu'ils font. Ensuite, deuxième chose à se faire avant, c'est d'observer cette fois-ci le marché. Le marché, les acteurs sont bien évidemment dans le marché. Mais ici, quand je parle de marché, je parle également de vos clients. Je parle des besoins, je parle des désirs, je parle des différentes choses qu'ils peuvent rencontrer. Bien évidemment, même si vous n'êtes pas encore aguerri aux techniques et stratégies marketing pour faire des études de marché puissants, il n'y a pas de mal à cela. Ici, c'est observer et analyser. Prenez simplement ici conscience de ce qui se passe et regardez avec un regard de producteur parce qu'on est consommateur et puis producteur. Là, prenez la casquette du producteur qui regarde, qui analyse pour simplement s'interroger. Même si vous n'avez pas toutes les réponses, le simple fait d'observer. C'est un peu comme si vous lisez l'énoncé avant même de commencer à résoudre l'équation. Vous avez déjà une notion et lorsque vous serez en pleine équation, vous aurez le travail préparatoire qui reviendra et qui vous servira. Ou comme lorsque vous lisez la quatrième de couverture d'un livre ou alors la table des matières, le sommaire, avant même de lire le contenu du livre. Lorsque vous lisez ensuite chaque page, ça fait sens parce que le cerveau apprend de la meilleure façon. Donc, prenez simplement le temps ici d'observer premièrement les acteurs, les confrères de votre marché et ensuite le marché en lui-même, toutes les facettes de votre marché, sans vous donner de pression, sans vous mettre la pression, sans vous donner ici d'impératif de résultat. C'est simplement cette première analyse comme la quatrième de couverture. Ensuite, troisième chose, pensez aux… Je dis problème, même si le mot problème ne fait pas vraiment partie de mon vocabulaire et pour des raisons marketing, vous avez besoin de trouver le problème, les problèmes que vous pourrez résoudre. Donc, les douleurs, les difficultés que vous pouvez aider les autres à résoudre. Imaginez aujourd'hui dans la vie réelle, tous les jours, qu'est-ce que vous êtes capable de faire qui soulage les autres ? Parce que votre business, votre projet ou service ne sera pas votre idée du siècle qui partira ou qui sera tirée d'un chapeau ou qui sortira de votre tête comme l'idée du siècle. Non, vous allez solutionner une douleur, une problématique. Donc, pensez déjà à cette problématique. Observez-la, analysez-la, un peu comme cette quatrième de couverture, une fois de plus, avant de vous lancer. Ou si vous y êtes déjà, vous devriez ici déjà faire un bon travail pour maîtriser cet aspect parce que c'est une des clés les plus importantes pour lancer un business avec beaucoup de succès dès le démarrage. Ensuite, la quatrième chose à faire avant de vous lancer, c'est d'influencer, d'apprendre à influencer. Et donc, influencer inclut le mot vendre, un clic communiqué, convaincre, persuadé. Vous devez impérativement vous intéresser à ce sujet. Et si aujourd'hui, vous n'êtes pas réconcilié, vous êtes fâché avec le mot influencer parce que vous dites influencer, c'est manipuler, sachez que tout part de votre intention. Si votre intention est de servir, vous avez besoin d'influencer parce que quand vous savez influencer, vous pourrez vendre. Et s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'entreprise. Aucune entreprise n'existe s'il n'y a pas d'influence, s'il n'y a pas de vente, si on ne convainc pas quelqu'un. Même le boulanger pour pouvoir ici vendre son pain a besoin d'influencer par la qualité peut-être de son travail, par la recommandation, par son savoir-faire ou par sa communication simplement. Vous devez donc vous intéresser très fortement à ce point parce que c'est un point capital. Si vous faites un rejet par rapport à l'influence, à la vente et à toutes les techniques qui peuvent exister, vous serez bloqué dans votre business. Et prenez donc ici cette hauteur, cette réflexion en vous disant que le mot influencer peut être également utilisé avec bienveillance. Ensuite, cinquième chose à faire avant, c'est d'analyser vos forces et vos points à améliorer. Bien évidemment, parce qu'on ne peut pas être le meilleur dans tout, on ne peut pas être le meilleur partout. Si c'est l'ego qui parle, on veut par exemple être meilleur dans tous les domaines, donc là, on va servir son ego. En réalité, si vous voulez servir votre clientèle, votre patientèle, développer votre activité, votre business, vous devez vous intéresser à vos forces et vos points à améliorer. Ça vous permettra de prendre les bonnes décisions, de savoir sur quoi vous appuyez, sur quoi aussi vous pouvez ici compter sur les autres, en quoi vous pouvez compter sur les autres, quelles sont les ressources que vous pourrez aller chercher chez les autres. Ensuite, le sixième point, c'est cette fois-ci travailler sur les compétences clés. Il y a énormément de compétences, bien évidemment, qu'on va développer et acquérir tout au long de son parcours entrepreneurial. Eh bien, avant de vous lancer, pensez à ces compétences clés, c'est-à-dire par exemple, la première compétence clé, c'est votre capacité à prendre des décisions. Vous n'avez pas besoin d'être en business pour le faire. En salarié, vous pouvez y penser. Si vous êtes déjà en business, c'est impératif parce que vous serez amené à prendre des décisions régulièrement. Et déjà maintenant, vous devez commencer à développer ce muscle, à muscler cette compétence, compétence de prendre des décisions. Parce que déjà, le fait de vous lancer, c'est une décision à prendre. Si ça fait longtemps que vous attendez avant de vous lancer, vous dites je le fais, je ne le fais pas, je le fais aujourd'hui, je le fais demain, ça veut dire que votre capacité à prendre des décisions n'est pas encore au point. Et les leaders, les personnes qui ont du succès dans leur business, sont des personnes qui s'entraînent à prendre de bonnes décisions rapidement. Et il n'y a pas la décision parfaite. Le simple fait de prendre une décision est déjà une première bonne route, une première bonne chose puisque lorsque vous prenez la décision, même si ce n'était pas la meilleure décision à prendre, vous pourrez corriger ensuite très rapidement mais le fait d'avoir pris cette décision est très important. Vous pouvez également augmenter votre compétence à résoudre les douleurs, les difficultés, les problèmes des autres. C'est une compétence, ça s'améliore et ça se travaille toujours. Pensez également à travailler votre confiance en soi parce que vous en aurez besoin lorsque vous serez dans ce parcours entrepreneurial et là, vous pouvez le faire maintenant déjà au moment où vous suivez cette vidéo même si vous êtes encore salarié au moment où vous la suivez. Septième chose à faire ici, c'est de vous entraîner à agir quand vous êtes face au mur. Vous pouvez réagir lorsque vous êtes face au mur ou agir lorsque vous êtes face au mur. Comment faites-vous ? Quand vous êtes ici face au mur, dos au mur ou alors comme vous êtes dans un coin, imaginez sur un ring de boxe, vous êtes au coin comme ça l'adversaire est face à vous, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous abandonnez ? Est-ce que vous criez au secours ? Est-ce que vous dites que tout a été truqué et que les règles du jeu n'ont pas été en votre faveur ? Ou alors vous vous redressez, vous dressez, vous avancez et vous allez face à l'adversaire pour faire ce qu'il faut faire. Donc affronter les situations. Donc c'est très important. Vous pouvez le faire maintenant parce que si vous n'êtes pas encore musclé à cet exercice, sachez que quand vous serez dans l'entrepreneuriat, dans votre parcours de business, vous serez mis à rude épreuve tous les jours de votre vie. Donc pensez déjà à vous entraîner maintenant et si vous êtes déjà en business, sachez que cette vidéo vous parle également. Dites-moi déjà ici en commentaire parmi ces 7 premiers points, quels sont ceux qui vous semblent les plus pertinents à travailler, à traiter ? Bien évidemment, ils le sont tous mais ceux que vous dites ok, cela me parle et c'est ce que je dois le faire, laissez-moi ici au bas de cette vidéo en commentaire pour pouvoir échanger avec vous. Ensuite, huitième chose à savoir ici, c'est de pouvoir ici vous entraîner à mesurer les risques et à gérer les situations d'inconfort. Parce que si aujourd'hui vous êtes apeuré, si vous bloquez, vous êtes paralysé lorsque vous vous dites ceci est trop risqué, sachez que le parcours de l'entrepreneur n'est peut-être pas fait pour vous. Vous venez pour cela vous dire tout le monde a peur du risque. Oui, c'est normal, c'est une réaction normale d'avoir peur du danger et du risque. Le cerveau a été construit comme cela. Mais vous pouvez dépasser le risque, mesurer le risque et vous dire il y a un risque, oui, mais si je ne fais pas il y a aussi un autre risque. Et je préfère dans ce cas-ci prendre des décisions de le faire quand même. Entraînez-vous donc ici à prendre les risques et à gérer les situations inconfortables. Ensuite, neuvième point, très très grande compétence faire avant, vous pouvez le faire aussi pendant, c'est de vous entraîner à faire des recherches et à apprendre rapidement. Faire des recherches et apprendre rapidement est une compétence essentielle qui vous permettra de vous développer, de progresser, d'avancer dans le business, dans votre parcours d'entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, vous avez toute la connaissance à disposition. Vous pouvez en quelques secondes, quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, maximum quelques semaines, apprendre les compétences qui sont importantes pour développer n'importe quelle affaire. Les connaissances dont vous avez besoin également. Vous pouvez comme ça, si vous êtes capable de bien rechercher, trouver les bonnes ressources. Parce qu'il y en a tellement qu'il peut y avoir une confusion totale. Lorsque vous savez faire de bonnes recherches sur Internet, en face à face, aller chercher les bonnes informations chez les bonnes personnes, vous trouverez toutes les ressources. Vous pourrez savoir quelles sont les compétences dont vous avez besoin, quels sont les problèmes à solutionner, comment votre marché se présente. Ici, quels sont les rôles des autres acteurs sur votre marché, quelles sont les compétences, comment font les autres personnes quand elles sont ici dos au mur ou face au mur pour pouvoir ici relever la situation. Lorsque vous vous entraînez à rechercher rapidement et apprendre rapidement, vous partez avec une longueur d'avance qui vous permet de bâtir des business aux multiples 7 chiffres très rapidement, très simplement en gagnant énormément de temps. Ensuite, dixième compétence ou dixième chose à faire avant, c'est de modifier votre environnement. Et votre environnement, il est tellement important. La plus grande des motivations, le plus grand des talents pour être étouffé dans un mauvais environnement si elle ne décide pas cette personne de sortir et de modifier les choses parce que vous serez étouffé et ce pouvoir aura un impact sur vous. Les émotions liées à l'entourage proche. Et l'environnement, c'est quoi ? Vous avez les lieux, les endroits par exemple. Si vous êtes dans un endroit qui vous tire vers le bas, qui vous fait perdre votre énergie ou peut-être que c'est à la maison que vous travaillez et que vous avez besoin d'aller à l'extérieur ou que vous êtes à l'extérieur et que vous avez besoin de changer d'endroit, etc. Les lieux et il y a aussi les personnes. Certaines personnes vont vous nuire, vous ralentir, vous empêcher même de vous lancer. C'est essentiel pour vous de remarquer, de comprendre et de faire des changements et des ajustements. Je partage d'autres vidéos dans lesquelles je vous parle du pouvoir de l'environnement. Vous pouvez les découvrir sur cette chaîne YouTube en cliquant quelque part ici sur cette page en description. Ensuite, 11e chose à faire, très très importante aussi celle-là, c'est d'épargner et d'apprendre à gérer votre argent, de mettre de l'argent de côté avant de vous lancer. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez vous lancer, il y aura des dépenses à faire. Certaines personnes évidemment sont encore dans l'ancien modèle de l'entreprise où il faut investir énormément avant de se lancer. Moi, je ne parle pas de ce modèle, je parle du modèle simplifié qui vous permet avec très peu de moyens de vous lancer, de vous développer. En revanche, vous aurez tout de même besoin d'un minimum. Vous aurez besoin par exemple d'investir si vous voulez un site internet dans l'hébergement de votre site. Vous aurez besoin peut-être d'utiliser des outils comme des autorépondeurs ou comme des outils pour pouvoir héberger vos programmes, vos formations, vos accompagnements. Ou alors, vous aurez besoin pour investir dans votre connexion internet pour avoir du bon matériel, pour pouvoir peut-être faire du rendu vidéo ou alors pour externaliser ou pour engager une première assistante. Ou vous aurez besoin de ressources pour investir dans des accompagnements pour découvrir ce que vous ne savez pas pour gagner 5, 10, 15, 20 ans d'expérience. Donc, c'est essentiel pour vous de savoir que cette épargne, cette façon de gérer avant même de vous lancer peut commencer. Si vous êtes déjà dans le business et que vous devez faire face et découvrir, vous connaissez cette situation dans laquelle oui, on est face au mur, on est dos au mur et il faut quand même affronter. Si vous êtes salarié et que vous avez encore aujourd'hui de l'épargne, de la possibilité, commencez à penser à ce point en modifiant vos habitudes de consommation par exemple ou en modifiant les extras qui sont certes bien dans l'instant présent qui vont rassasier cette gratification instantanée mais qui vont vous coûter sur le long terme parce que lorsque vous serez en train de sidésiter entreprendre tel accompagnement ou tel autre accompagnement ou peut-être un ordinateur plus rapide ou un ordinateur très lent, vous serez bloqué parce que vous aurez peut-être dépensé des choses dans des extras qui sont déjà passés, que vous avez déjà oubliés et dont le plaisir est déjà devenu éphémère aussitôt après avoir été utilisé ou consommé. Ensuite, douzième chose à savoir ici, c'est de partir de cette idée de long terme. Déjà de comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas une voie dans laquelle vous allez vous dire je lance, ça marche ou ça marche pas ? Non, ça va marcher, ça va fonctionner. Vous devez partir de cette idée et de vous dire que c'est un travail à long terme. Prenez déjà dans votre agenda les trois, les cinq prochaines années de votre vie bloquées entre guillemets en disant je vais me concentrer, ce sera une grande priorité. Bien sûr, j'aurai une vie équilibrée. Bien sûr, il y aura aussi des déséquilibres à des moments précis. Mais pensez à très long terme, imaginez ceci. Imaginez-vous vouloir vouloir pousser une belle plante dans votre jardin. Vous n'allez pas vous dire si le deuxième jour je n'ai pas vu de plantes parce que j'ai mis des graines dans le sol, j'ai planté des graines. Deuxième jour, je ne vois pas de fleurs, je ne vais pas me dire que ça ne marche pas. Non, vous devez déjà partir de cette idée qu'il faut un temps où vous allez arroser, vous allez entretenir, vous allez mettre la lumière, vous allez regarder jusqu'au moment où vous allez y arriver. Donc partez déjà de cette idée-là avant même de vous lancer en vous disant c'est quelque chose de la durée et donc là, ça va aussi changer différentes choses lorsque vous rencontrez des obstacles sur votre route. Ensuite, treizième chose qui poursuit celle-ci long terme, c'est le mot échec. Le mot échec ne fait pas vraiment partie de mon vocabulaire. Je remplace souvent par l'insuccès temporaire. Ce que je veux vous dire ici c'est que vous avez déjà vous entraîné à modifier votre relation au mot échec. Modifier cette relation au mot échec, pourquoi ? Parce que l'échec est souvent douloureux parce que lorsqu'on a un échec par exemple à l'école, on est la risée, on a le sentiment, son image de soi en prend un coup, on a le sentiment de ne pas avoir réussi, on a le sentiment d'être mis à l'écart, d'être nul, d'être faible. Alors que l'échec lorsqu'on est par exemple dans les milieux anglo-saxons, c'est une vraie qualité, c'est une vraie preuve d'expérience parce que lorsque vous faites des échecs, vous grandissez. Bien sûr si vous en tirez des leçons. Donc réconciliez-vous avec cette relation avec le mot échec en vous disant même si vous lancez la première fois que ce n'a pas atteint les résultats que vous vouliez atteindre dès la première fois, ça ne veut pas dire que c'est une déception, ça ne veut pas dire que vous avez redoublé, raté votre année, non, ça veut dire que vous avez découvert une façon de ne pas atteindre cet objectif, vous pouvez donc éliminer cette façon-là et pour en tester une autre. Donc c'est très très important de commencer à pratiquer, à vous entraîner chaque jour de votre vie avant même de vous lancer dans le business. Ensuite, quatorzième point, ici pensez à votre identité, l'identité, l'identité gagnante. Imaginez-vous déjà être dans la situation la plus enviée, la plus top de votre projet de business, de votre parcours entrepreneurial. Imaginez-vous en pleine réussite. Donc prenez-vous ici, imaginez, projetez-vous dans le temps en visualisant et dites-vous quelle est l'identité que vous avez comment est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous incarnez, comment vous agissez, comment vous réagissez quand on vous dit ça, comment vous gérez ces situations. Lorsque vous êtes pris émotionnellement, comment faites-vous pour gérer tout ça ? Prenez déjà cette posture pour vous projeter dans l'avenir, vous allez gagner énormément de temps parce que si aujourd'hui vous êtes capable d'agir déjà comme la version gagnante de vous-même, vous gagnerez beaucoup de temps, vous éviterez certaines erreurs, vous prendrez de meilleures décisions et votre parcours entrepreneurial avancera beaucoup plus rapidement. Ici, les 14 points, on a vu 14 points, dites-moi dans cette nouvelle liste ici, les 7 points qu'on vient d'ajouter en commentaire, quel est celui que vous avez trouvé le plus pertinent, qui vous parle le plus ? Vous dites oui, ce point-là, il est vraiment, il peut tout changer pour moi, notez-moi ici au bas de cette vidéo en commentaire. Ensuite, nous avons 15e point, entraînez-vous à maîtriser, à gérer vos émotions parce que vous vivrez des montagnes russes émotionnelles, c'est inévitable déjà aujourd'hui, mais dans votre parcours également, lorsque vous investirez l'argent de la publicité, lorsque vous investirez dans des accompagnements, lorsque vos clients ne répondront pas comme vous le souhaitez, lorsqu'il y aura avec vos collaborateurs, vos équipes des changements, lorsque vous serez dans ce parcours, les émotions seront prises à une épreuve et même lorsque vous serez dans la phase de démarrage, vous serez toujours pris vraiment dans ces émotions et il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes émotions, il y en a qui sont agréables et d'autres désagréables, elles durent un instant et il faut simplement apprendre à les manager pendant ce temps pour pouvoir les transformer en ressources qu'elles puissent vous donner de l'énergie. Seizième point, ici, ayant en tête, en mémoire, votre raison, la raison pour laquelle vous voulez lancer ce business, lancer cette activité, pas la raison mais les raisons et quand je parle de raison, je parle bien évidemment des raisons de cœur, c'est-à-dire celles qui font battre votre cœur, celles qui vous donnent la chair de poule rien que lorsque vous les imaginez réaliser, mettez-les en avant parce qu'elles doivent ici être même visibles pour vous, vous pouvez les écrire, les imprimer, prendre des tableaux de bord dans votre bureau, dans votre maison et de vous rappeler à chaque fois pourquoi, pour qui, ces éléments vous aideront tout au long de votre parcours de transformation. Dix-septième point, ici, c'est commencer à travailler, à entretenir, à élever votre réseau. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans votre réseau, dans votre environnement qui sont nécessaires à garder, à conserver, à entretenir parce qu'elles vont de la même direction que vous, vous pouvez vous tirer ici vers le haut mutuellement et puis ici, il y en a d'autres que vous allez pouvoir découvrir, vous allez commencer à créer du réseau, le développer, l'élever parce que ce sera une ressource essentielle pour accélérer dans votre business. Ensuite, dix-septième point, ce sont les chiffres. Vous devez aussi vous entraîner à avoir une notion des chiffres, même une notion basique, mais vous devez absolument avoir une notion des chiffres. Lorsque je parle des chiffres, c'est très large, c'est très vaste. Je peux parler des chiffres, par exemple, de votre comptabilité, de votre fiscalité. Si ce n'est pas quelque chose que vous appréciez, vous pourrez rapidement le déléguer. Mais vous devez quand même avoir une idée, une notion basique. Lorsque vous recevez de l'argent, par exemple, il y a une partie qui sert à ça, une partie qui sert à ça. Ne dépensez pas tout, par exemple. C'est la première des choses. Ensuite, également au niveau des chiffres, c'est quels sont les chiffres à atteindre, les objectifs à atteindre. Combien il vous faut faire de vente pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, ce sont des choses que vous allez pouvoir évidemment développer plus tard, mais cette notion même des chiffres vous permettra d'avoir une meilleure gestion que certains entrepreneurs qui démarrent à peine et qui gagnent du chiffre d'affaires, qui dépensent tout et puis après se trouvent dans des situations un peu plus compliquées. Ensuite, il y a ici les mentors. Choisissez vos mentors. Vous pouvez le faire avant de vous lancer parce que c'est ce qui vous permettra de gagner énormément de temps. Et quand je dis vos mentors, attention, ne choisissez pas plusieurs mentors dans les mêmes thématiques qui disent des choses qui sont à l'opposé, qui ont des chemins totalement différents de leur façon de partager leur stratégie parce que peut-être qu'elles ont fonctionné certes pour eux, mais si vous choisissez une stratégie qui va dans ce sens et qui va dans l'autre, peut-être qu'elles fonctionnent chacune. Mais vous, vous utiliserez une mauvaise direction, vous suivrez la mauvaise direction parce qu'eux ont réussi parce qu'ils en ont suivi chacun une et vous allez suivre les deux peut-être que vous êtes dans une mauvaise direction. Donc là, pensez à un mentor par exemple par thématique. Si vous avez différentes thématiques, différents points dans lesquels vous avez besoin de vous développer, pensez à suivre des personnes qui peuvent vous aider dans ces domaines-là très précis. Et puis, si vous avez une personne qui peut de façon holistique vous accompagner dans différentes voies, allez-y foncer parce que c'est une bonne opportunité pour vous. Et puis, 20e point, il y a le 21e point, vous voyez ici, c'est un mystère pour le moment, je vais vous l'annoncer dans un instant. Le 20e point, c'est que vous pouvez démarrer, de réaliser démarrer déjà en deuxième job, en après-journée. Vous n'êtes pas obligé de vous dire ok, je me lance en tant qu'entrepreneur, je stoppe tout et c'est le vide total, la folie. Non, vous n'êtes pas contraint de le faire. Vous auriez dû le faire peut-être il y a quelques années mais aujourd'hui, grâce à internet et nouvelles technologies, vous pouvez très bien développer un business à côté puisque vous allez simplement vous mettre hors de votre zone de confort. les moments que vous passiez à faire peut-être telle distraction, vous allez l'investir à vous former et ensuite à appliquer et lorsque le chiffre d'affaires rentrera, vous pourrez très simplement prendre une décision plus stratégique. Ça vous permet d'autofinancer ici aussi votre business parce que vous pouvez comme ça avoir un job aujourd'hui et démarrer. Ce qui vous permet aussi de vous détendre et de vous dire que ce n'est pas un saut dans la connue. Vous pouvez très bien connaître ce que vous faites aujourd'hui et démarrer un business dès aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez ? C'est le grand moment pour vous puisque vous pouvez garder ce que vous avez aujourd'hui et de commencer à aller et à ici en suivant ces différents points. Je vais parler du 21e point dans un instant. Juste avant, je voudrais vous dire que si vous suivez cette vidéo et que vous voulez vous lancer dans le business ou vous êtes déjà dans le business, que vous voulez atteindre rapidement un chiffre d'affaires important, c'est-à-dire des revenus à 6 chiffres par an ou alors par mois rapidement par exemple, vous pouvez découvrir une présentation en ligne de laquelle je vous montrerai le modèle de business qu'on utilise pour rapidement aller vers votre client et de transformer un parfait d'inconnu en un client au gamme avec vraiment une grande bienveillance avec un impact aussi important. Le lien est dans la description ou alors sur le i comme info si vous êtes sur mobile. Vous pourrez également fixer un rendez-vous avec un conseiller de mon équipe. Il y a probablement un lien au bas de cette page qui vous permettra de voir avec vous comment mettre de la clarté autour de ça. Fixer un rendez-vous uniquement si vous êtes vraiment sur le point de vous lancer. Ce n'est pas juste un rêve qui viendra dans quelques années mais si vous voulez vraiment le faire maintenant ou alors si vous êtes dans le business et que vous voulez accélérer dans votre business, ça pourra vraiment vous aider. Quel est le 21e point ? Le 21e point ici, c'est avoir de la clarté. La clarté sur tous les différents points que je viens de vous présenter. C'est-à-dire apprendre à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Dès le démarrage, ça vous aidera à gagner énormément de temps parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont déjà de la tête dans le guidon et qui n'ont pas assez d'efforts, d'énergie et de recul pour pouvoir voir le plan complet et de faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Si vous êtes vous, avant de vous lancer, vous avez cette possibilité de regarder, d'apprendre stratégiquement, d'utiliser les bons chemins pour gagner énormément de temps. Et puis, si vous êtes déjà entrepreneur et que vous, justement, êtes perdu, vous êtes perdu, vous avez la tête dans le guidon, bonne nouvelle pour vous, vous pouvez également prendre ce recul pour nettoyer. La clarté est tellement importante, elle vous permettra d'avancer rapidement pour votre business. Voilà mes passionnés de liberté, nous avons vu dans cette vidéo 21 choses à faire avant de vous lancer en business. Ça fonctionne aussi si vous êtes déjà dans ce business. Tout d'abord, observez les acteurs de votre marché, ensuite votre marché, les problèmes que vous pouvez solutionner pour les autres. Influencer, apprendre à vendre, à convaincre, à persuader, à influencer. Regardez vos forces et prenez ici en compte vos points à améliorer. Améliorez ici les compétences clés pour pouvoir progresser et avancer sérieusement. Regardez votre réaction lorsque vous êtes dos au mur ou face au mur. Comment est-ce que vous pouvez réagir à votre capacité à gérer ces situations ? Prenez ici l'habitude de vous entraîner à prendre des risques, à vivre des situations inconfortables sans vous plaindre en vous disant ça fait partie du parcours. Ensuite, apprenez, entraînez-vous à rechercher, apprendre rapidement, trouver les bonnes ressources dont vous avez besoin. Modifiez votre environnement pour qu'il soit gagnant et qu'il favorise votre croissance. Prenez le temps d'épargner, de gérer, de modifier vos habitudes de consommation parce que vous avez un rêve qui est beaucoup plus grand qui vous permettra de vivre la vie de liberté la plus absolue qui est nécessaire et ça vous demande ici de passer par ce chemin-là. Ensuite, pensez à long terme. C'est quelque chose dans lequel vous vous engagez à long terme. Il n'y a donc pas d'échecs possibles mais que des insuccès temporaires sur votre route. Augmentez votre identité. Prenez déjà cette identité gagnante pour la vivre chaque jour de votre vie. Ensuite, travaillez vos émotions. Prenez vos raisons de cœur, les raisons qui font battre votre cœur, le fameux pourquoi et mettez-les en avant face à vous. Travaillez, augmentez votre réseau. Apprenez la base de vos chiffres. Choisissez un ou des mentors très spécifiques. Commencez déjà maintenant en après-journée et surtout, apprenez à faire les bonnes actions dans le bonheur de bon moment avec clarté. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, partagez-les-moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo. Dites-le-moi au bas de cette vidéo si ce genre de vidéo vous plaît également. Ça me permettra de pouvoir en tourner d'autres comme ça qui vous servent. Dites-moi au bas de cette vidéo également qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent et les différents points qui selon vous sont essentiels à pouvoir appliquer en priorité pour vous pour vous lancer et pour développer votre activité florissante. Cliquez aussi sur le lien dans la description pour pouvoir télécharger une synthèse de tout ce que vous avez découvert en voyant une présentation en ligne ou alors de fixer un rendez-vous avec un de mes conseillers qui axe. Toute mon amitié, à très vite, c'était Zico. Merci. Merci.